bonjour à tous et bienvenue donc dans la suite de l'atelier sur l'hippocampe et donc on avait fait les algues et on avait fait un peu de vertex color je vais je vous avais laissé en fait faire la fin du vertex color moi j'ai colorisé donc voyez avec des teintes un petit peu turquoise vert turquoise et il faut donner à peu près les mêmes teintes donc dans les verts vert turquoise comme ça et avec l'additif on avait enlevé un peu de couleur enfin on avait mis du blanc et maintenant en fait on va s'attaquer à la matière et on va mixer en fait et on va céder du vertex color pour faire encore un mix voilà c'est parti ceux qui sont pas abonnés bien je vous invite à cliquer sur l'abonnement et puis sur la petite cloche aussi pour pour rester connecté et aller également sur le aller également sur vous inscrivez sur le discord je connaissais pas discord c'est vachement sympa donc du coup ça permet d'échanger ça permet aussi de si vous avez pas réussi une partie des ateliers ça permet de d'être très très réactif et si vous avez un problème on peut répondre rapidement je suis pas tout seul sur ce discord on est on est plusieurs youtubeurs maintenant et qui font des tutos mais également beaucoup de personnes du blenderclan.org que je vous propose de rejoindre également et le blenderclan.org qui est toujours actif malgré sa longue 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 vie et bon il marche pas super bien parce qu'on peut pas télécharger des images aussi facilement qu'avant etc donc c'est pour ça que j'ai créé le discord à côté pour pouvoir pour pouvoir bien filer un coup de main donc là cette fois ci on est sur la colorisation d'une algue alors je vais prendre la première ici et je vais créer ici pour elle donc new textures donc vous voyez j'ai j'ai ouvert un panneau à côté un effet j'ai tiré ici quand la petite croix elle devient ça devient une petite croix comme ça dans le coin on clique en tire et on fait un deuxième panneau j'ai changé l'intitulé du panneau ici par shader editor et maintenant on va ajouter dans ce shader editor donc new textures tac on va l'appeler ici matériel donc pardon nouveau matériel donc on va l'appeler algues entrée et on va agrandir avec la roulette ok et je vais aussi mettre mes raccourcis clavier tac actif voilà donc là je vais rouler agrandir avec la roulette tout d'abord on peut donner bien une petite brillance métallique par exemple alors on va se mettre en mois d'ici voyez que la petite bulle ici tac en mode en shading pour prévu prévisibilisation des matériaux et on va mettre un petit peu de métallique on va baisser leur tenait et on voit pas trop parce que c'est blanc donc on va déjà rentré la node ici qui faisait le vertex point donc on fait shift 1 et on fait rentrer le node input vertex color et si vous pouvez retrouver tout en bas ici donc le node vertex color vous pouvez déjà le broncher comme ça au moins vous aurez la couleur qui va s'afficher voilà donc voilà ça c'est pas mal et maintenant on va mettre on y mettre des variations je déplace un petit peu alors je vais isoler je vais isoler mes algues avec la touche slash comme ça comme ça j'ai un l'interface il est allégé un blender et va calculer beaucoup plus vite nos modifications de matériaux donc là on a je vais reculer ça je n'ai pas trop besoin voilà on a une entrée vertex color on va mettre le même matériau à tous déjà en fait on clique sur celui-là shift celui-là shift celui-là et shift celui-là et maintenant je fais contrôle l matériel comme ça on va copier le même matériel ça plus vite que de le faire un par un donc là maintenant vertex color et là on va mettre une modification de couleur alors soit on peut le faire en ajoutant un converteur ici color ramp que vous connaissez déjà et on peut mettre des variations de couleurs c'est possible mais moi ce que je vais faire un peu je reprends c'est que je vais mettre le colorant en dessous avec une variation de deux teintes par exemple je vais prendre un verre un peu foncé un verre avec un petit peu de bleu comme ça un peu foncé et ici une variation avec un verre clair comme ça voilà et là donc cette entrée là je vais la mélanger ici shift 1 avec un color mix rgb comme ça je vais conserver la couleur de mes ap je le mets ici comme ça je conserve la couleur de mon vertex color mais je pourrais ensuite jouer aussi avec des variantes ici alors pour faire varier ici que ce soit plus ou moins foncé je vais mettre une texture juste avant ici shift à j'ajoute une texture je prends de la noise pour prévisualiser la noise ont fait contrôle shift clic et on va attendre un petit peu voilà on a la noise ici qui se prévisualise on va tout de suite prévisualiser ici contre le shift clic ici avec la noise branché et on va regarder donc là on a ici avec donc on peut jouer ici sur on peut faire varier la puissance de ceux de cette entrée et on peut faire varier ici le scale du noise comme ça on a des variations de teintes on peut faire varier le rougnes et la distorsion encore pas trop faire varier la distorsion ça fait trop bizarre on va laisser comme ça c'est voilà des mélanges assez doux et donc ce mélange de couleurs on va l'accrocher ici au mix donc là pour l'instant je faisais contrôler shift claque pour juste voir le note dans lequel on est si vous n'avez pas la priorisation qui se fait en même temps que vous faites contrôler shift clic et bien vous allez ici dans vos préférences et vous devez aller dans les adhommes et chercher ici node node wrangler qui est assez important et qu'il faut avoir vous l'activez voilà donc maintenant on peut de nouveau cliquer sur le principal bsdf ici sur notre gros paquet de deux matières là ici on fait contre chiffre clic et ça va le rejoindre à la sortie pour avoir la prévisualisation réelle en fait au niveau du matériel donc voilà on a une belle matière comme ça on peut ajouter ici avec la même un noise texture d'ailleurs ça pourrait être je on va faire un essai tout de suite là avec une autre node de co2 texture par exemple la vaux renois que j'aime bien on va la mettre ici en pareil on la met ici à la place de celle ci et on va faire contrôle clic ici contrôle shift clic pour la prévisualiser d'accord et on a le scale ici pour changer donc on va regarder ce que ça donne là avec le dégradé et là avec le mix et nos couleurs de vertex paint color c'est pas mal et moi j'aime bien et ce que je vais faire c'est que je vais m'en servir ici pour ajouter un petit bump un petit déformation une petite déformation ici spatiale qui est fait avec la texture donc je fais shift a et j'ajoute un vecteur bump je mets là et je le relis ici couleur vers aigues hauteur donc là la couleur claire va faire de la hauteur la couleur foncée à faire des creux et normal vers normal on va prendre maintenant bien sûr le principe des f contre le shift clic et on regarde le résultat donc là ça fait des creux voyez c'est exagéré à fond donc là on va baisser le swing et la distance aussi voilà descendre beaucoup donc là je monte à 0 et quelques voilà ça des fait des petites voilà ça fait des variations qui sont assez sympa super alors si ça déforme trop comme ici la voyez là une petite partie qui est trop déformée on peut aller chercher dans notre entrée ici une entrée une manière de plaquer la texture donc là je vais prendre par exemple vous faites contrôler t ici vous allez voir apparaître deux nodes si vous avez le notre one de leur activé et là vous pouvez tester par exemple à la place de générette vous pouvez faire uv et là nous ce qu'on va faire on va faire on va prendre nos trois nos trois du truc on va faire on va rentrer moins d'édition on sélectionne le tour fait eu et on fait une voix là on peut regarder ici dans notre texture paint ce que cela de uv editing pardon ce que ça a donné oui ça a donné un truc pas mal et ça en fait alors on peut on peut le faire autrement on va laisser comme ça on va le prendre sur uv et on va le connecter la voyez là ça va changer ici voyez et ça fait un truc super sympa si vous voulez changer après la taille de votre uv editing vous pouvez sélectionner l'ensemble faire s et là en fait les détails du coup comme comme vous agrandissez l'espace ici quand vous allez dans votre vue vous allez vous allez voir qu'en fait du coup ça devient plus petit les détails et c'est à peu près comme ça que moi je veux les obtenir donc on va garder ça comme ça voyez on sait pas on s'est pas pris la tête donc là le nom je vais le supprimer et on a une texture pour nos algues qui est assez intéressante on réaffiche le tout avec la touche slash on se remet en mode caméra un écran et c'est pas mal voilà on a texturé nos algues on est on a passé par un mode mix on a fait du vertex paint avec un node de texture qui est ici le bourron noir et on a mélangé le tout par un color mix voilà j'espère que cet atelier vous a plu et vous donne rendez vous tout de suite après pour la suite de notre atelier si vous n'êtes pas abonné et bien abonnez vous et bien si vous voulez me faire plaisir aussi liker partager et laisser un petit commentaire voilà quant à moi je vous dis donc à la prochaine à plus tout le monde je vous dis Sous-titrage ST' 501